... Je m'appelle Béatrice Fena, je suis encadreur de dessin au musée d'Orsay de l'Orangerie. Je m'occupe de la collection d'art graphique de ce musée, qui regroupe plusieurs items comme des dessins d'artistes, des calques d'architecture, des dessins d'architecture et aussi bien des photos. On parle d'une période de 1850 à à peu près 1910. Je réalise à peu près 1000 encadrements par an pour des expositions, des accrochages, des présentations. Mon métier est un véritable métier d'encadrement, j'encadre vraiment au vu d'expo, mais à la base je suis force de proposition pour monter les œuvres qui sont d'une grande fragilité, dans des supports qui respectent complètement la conservation préventive. C'est-à-dire qui respectent chimiquement la qualité du papier et par conséquent ça prévient des éventuels dommages que pourraient vivre ces œuvres-là. Quand une œuvre arrive à l'atelier, je regarde en premier lieu son état, évidemment, la qualité du papier, de quelle période aussi, c'est très important, le style, et c'est ça qui va déterminer en réalité le montage. Voilà particulièrement typique une œuvre dont les bords sont très très abîmés, qui est ici d'un album en fait. L'œuvre est ici, elle est collée en plein en fait sur une feuille d'album et donc on ne va pas l'enlever de sa feuille d'album ici. Nous allons quand même la mettre sous passe-partout pour qu'elle soit mieux gardée, mieux préservée, parce qu'elle est quand même excessivement fragile. Les coins, comme vous pouvez le voir, sont abîmés. Et donc j'ai réalisé des coins photos qui permettent de ranger cette œuvre en laissant justement les coins abîmés, apparents, pour ne pas les contraindre. On peut ouvrir pour récupérer l'œuvre. Donc ça c'est vraiment typique des choses qu'on peut faire en concertation avec la restauration et la conservation sur des œuvres très très abîmées. 90% des œuvres sont encadrées sous passe-partout, car ça permet à l'œuvre de ne jamais toucher le verre quand il est encadré dans son cadre. Le verre ne doit pas toucher l'œuvre. Et puis ça permet aussi le passe-partout qui est rigide, de maintenir l'œuvre dans un carton donc rigide et de pouvoir ensuite le stocker dans des réserves plus facilement, afin qu'il ne s'abîme pas. Avec les conservateurs, nous allons étudier l'ouverture du passe-partout sur l'œuvre. Est-ce que le passe-partout doit venir sur l'œuvre ? Ou bien est-ce qu'au contraire on va laisser les bords dégagés pour un propos particulier ? Ou bien que les bords de l'œuvre sont trop peints ou trop dessinés ? Et donc il faut absolument dégager ça. Mais tout ça se fait en concertation et par la suite je fais mon passe-partout et je réalise bien sûr le montage. Chaque montage est presque du cas par cas. On va avoir des œuvres au coin très très abîmés et donc on ne pourra pas faire la même chose que sur une œuvre avec des coins parfaits ou restaurés. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une grande connaissance en réalité de tous ces petits montages qu'on peut faire avec du papier et inventer en permanence des façons de faire. Parce que encore une fois, chaque œuvre a vécu et son vécu nous devons faire avec. Ce qui est très agréable dans ce métier quand on aime la minutie et la patience, c'est de pouvoir se concentrer complètement sur ses œuvres et d'être au plus près de l'artiste et voire même de ressentir presque le geste de l'artiste sur la feuille de papier ce qui est très touchant et pour quelqu'un qui aime l'histoire de l'art, très agréable évidemment. J'ai choisi de faire ce métier car j'aimais l'histoire de l'art. J'avais envie de quelque chose de plus concret après mes études d'histoire de l'art et le fait d'être au plus près encore une fois de ses œuvres me touchait. J'aimais aussi le fait d'être concentrée sur une œuvre, de prendre du temps et bien sûr de la valoriser à la fin car c'est ça qui fait plaisir. C'est une petite chose qui pourrait paraître presque rien, issue d'un carnet, un croquis, on peut en faire quelque chose de vraiment de très très beau et très intéressant surtout. L'avantage d'être monteur en dessin dans une institution telle que le musée d'Orsay de l'Orangerie, c'est de pouvoir continuer à faire des formations. On ne sait pas tout en fait quand on arrive évidemment dans un musée, on a ses connaissances d'histoire de l'art, de papiers, mais malgré tout on ne connaît pas toutes les périodes, on ne connaît pas tous les papiers évidemment, loin de là. Et par conséquent ces formations proposées et ces stages, aussi bien dans des institutions de restauration que des formations qui permettent de continuer à connaître toutes ces époques et ces papiers c'est primordial en fait. Donc on peut continuer à se former toute sa vie dans un musée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !